Voilà, c'est parti Julie. Donc interview surprise, ça fait quelques temps que tu fais du yoga avec moi, avec les cours avec Raphaël. Qu'est-ce que ça te procure déjà le yoga ? Qu'est-ce que tu recherchais au travers de ta pratique avec le yoga ? Je cherchais à gagner en souplesse, parce que je faisais déjà pas mal de renforcements musculaires par d'autres biais et de la course à pied. Et voilà, je cherchais déjà à être plus à l'aise, plus souple dans mon corps pour des étirements. D'accord. Et c'est vrai que je me rends compte qu'avec la pratique du yoga également et le télétravail qui s'est intensifié, ça me procure un bien-être et moins de douleurs au dos. Je pense que je prends de meilleures postures également au travail. Ça améliore aussi ta posture. Voilà, c'est un équilibre alliant tout le reste de mes activités sportives. Bon, bah génial. Et qu'est-ce que tu peux dire des cours que tu fais avec Raphaël ? Qu'est-ce que tu trouves de bien dans les cours ? Comment ça se passe ? Ça se passe, c'est un travail tout en douceur. C'est vrai qu'on travaille l'ensemble du corps, le haut du corps, le bas du corps, finalement sans s'en rendre compte. Au début, je n'étais pas convaincue par le yoga. C'est un ami qui m'a fait découvrir. Ce n'était pas une discipline qui m'attirait trop puisque je suis adepte des activités un peu plus mouvementées, on va dire. Toniques. Un peu plus toniques. Et j'ai été très surprise en pratiquant le yoga parce que je me suis rendu compte que le lendemain, j'avais quand même des courbatures alors que j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment travaillé. Et c'est le travail en profondeur. Ça m'a appris aussi à respirer, à prendre conscience de mon souffle et de mon corps. Et de mieux travailler en profondeur chaque posture. Est-ce que tu progresses alors du coup ? Ah oui. Je ne pensais pas progresser aussi vite. D'accord. Il y a certaines postures, je m'étais fixée comme objectif de les atteindre en fin d'année. Et par surprise, au mois d'avril, j'arrivais à monter sur la tête. Voilà, la posture sur la tête par exemple, qu'on fasse impossible au départ et qui finalement vient. Et qui a eu des progrès aujourd'hui sur la roue. Oui, oui, oui. Bon, il y a encore beaucoup de travail. Je pense qu'on évolue tout le temps dans le yoga. Ça ne s'arrête jamais. Mais je suis assez contente de ma pratique et j'espère continuer et progresser encore. C'est une belle rencontre le yoga. Oui. Cool. Parfait. Eh bien, merci, merci Julie. Merci à toi. Et à bientôt. Salut.